Mon prochain invité, vous l'aimez tel quel, voici Jean-Michel Antille. Jean-Michel, bienvenue. C'est rare qu'on reçoit deux humoristes à l'émission. Avec ça, on s'apprend un gars plus drôle que moi. C'est dur, mais la barre haute. Est-ce que tu vas aller le voir sur le spectacle? Non. Jean-Michel, après trois ans de tournée, tu vas donner les dernières représentations de ton spectacle, tel quel, à la mi-décembre. Pour ceux qui vont t'avoir manqué sur scène, tu vas aussi lancer le 13 novembre prochain le DVD de ton show. On va en regarder un extrait. Manon. Hé, ça veut être ça? Aujourd'hui, ils sont capables de fabriquer des animaux. Ça s'appelle du clonave. Ouais. Tu savais-tu ça qu'ils sont capables de fabriquer des sans-abris? Ça s'appelle un casino. Il y a de plus en plus de jeunes aussi dans la rue. Ça, c'est pas drôle, les jeunes dans la rue. C'est le Quixy. Il y a plein de Quixy à ce temps dans les rues. C'est pas drôle, les jeunes dans la rue. Non, c'est pas drôle. Ça, c'est à cause de l'éducation. Moi aussi, à leur âge, j'étais dans la rue. Moi, chez nous, c'est mon père qui s'occupait de l'éducation. Quand je coulais en français, il me frappait avec le dictionnaire. Quand je coulais en géométrie, il me frappait avec la règle. Quand j'ai coulé mon cours de conduite, je vais me retourner chez nous. On voulait mettre de l'humour sociologique pour pas que ça clashe trop. Dès le départ, tu voulais que ce soit un spectacle différent du précédent. Et pourtant, on retrouve tous tes personnages fétiches. Mais la première partie est beaucoup plus personnelle. La première partie, il y a un numéro qui a été écrit avec Martin Petit. C'est ma peur de voir mes filles, qui sont d'origine asiatique, marier un chinois et de repartir vivre en Chine. C'est le seul numéro qui a été écrit. Mais tout le reste, c'est des choses qui me sont vraiment arrivées que je raconte. Puis il y a du monde qui va faire, t'es calme, t'as pas vraiment fait ça. Euh, oui, j'ai vraiment fait ça. Tu racontes, entre autres, t'as découvert un kiss sur un testicule. Ça, tu confirmes? Oui, oui. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, une bosse, c'est gosse. Oui. En général, est-ce que tu passes beaucoup de temps à te tâter les parties? Non, mais c'est mon côté hypochondriac. J'avais lu dans la presse que c'était important de faire l'auto-examen parce que si on trouve une bosse, ça peut être grave. Ah oui, il faut faire ça, nous autres aussi? Oui, oui, oui. Pas juste devant le hockey, puis tout ça, mais de façon sérieuse. Fait que là, j'ai fait, ah, je vais checker ça. Puis là, un moment donné, il fait, hey, une bosse. Fait que je suis allé consulter. Puis je raconte tout ce processus-là, comment ça s'est passé. Puis c'est pas grave. C'est ça, le punch, finalement, t'en mourras pas. Non, mais il faut que j'y retourne. Tu m'as trouvé un autre? Ouais. Ouais? Pourtant, il n'y a pas de hockey. C'est pour ça, j'ai rien à faire, tu vois. On va te regarder dans 30 vies. Ah oui? Oui, parce que tu fais des rôles de plus en plus sérieux et de moins en moins drôles, Manon. Jasmine était un peu grand-cette. Mais elle était bonne à l'école. Ouais. Elle a pris son sac à dos. Ça peut être un lunch. Elle est allée chercher Manon, son ami sur la rue Le Temps, dans le bout de Pie-Neuf. J'ai toujours haït ce coin-là. Manon a traversé la rue. Jasmine, Jasmine. Elle cherchait quelque chose dans son sac. La lumière a changé jaune. Elle a couru pour retraper Manon. Le soir, on l'a jamais vu. Ça me touche quand je l'ai lu, cette scène-là. Ça venait me chercher beaucoup. Puis j'ai écrit à Fabienne pour lui dire merci. Parce que c'était une belle scène. Puis quand je la revois, ça vient me chercher encore. Parce que j'avais tellement travaillé cette scène-là. Puis je suis content du résultat. Je suis fier de ce que ça a donné. Puis j'ai de la misère à me dire des fois bravo pour ce que tu as fait. J'ai de la misère à me donner des tapes dans le dos. Pourquoi? Les gens vont m'en donner. Je suis bien sévère envers moi-même. Mais ça... T'es content. Ça a prouvé une chose, en tout cas. C'est que j'étais capable de jouer d'autres choses que du comique. Et que t'as roulé ta gosse comme comédien. Oui. Jean-Michel, t'as pas attendu de jouer dans 30 vies pour t'intéresser au milieu de l'éducation. T'as même mis sur pied la fondation Jean-Michel Anctil pour lutter contre le décrochage scolaire. En 2012, grâce au gala Accroche-Cœur, t'as contribué à amasser 250 000 $. Bravo. Merci. Est-ce que ton gros coffre-fort était dur à fermer? Non, mais j'aimerais ça qu'il soit dur à fermer pour justement venir en aide à ces jeunes-là. Pourquoi le décrochage scolaire? C'est des jeunes qui m'ont approché il y a plusieurs années de ça, presque 16 ans, qui m'ont dit on aimerait ça faire un spectacle, puis les profits vont être versés à des jeunes qui n'ont pas d'argent pour s'acheter du matériel scolaire. Cahier, crayon, sac d'école. Puis je trouvais ça le fun de voir que c'est des jeunes qui décident de prendre en main quelque chose pour aider d'autres jeunes. Habituellement, t'as tout le temps des adultes en arrière de ça qui prennent les devants. Mais là, c'était des jeunes. J'ai dit oui. Puis à partir de ce moment-là, j'ai continué à m'impliquer dans cette cause-là. On a mis sur pied la fondation. Je fais des spectacles Accroche-Cœur, des galas, inspiré des shows du Refuge que Dan a mis sur pied où j'invite des amis humoristes. On fait un show et les profits sont versés à des causes qui viennent en aide à des jeunes. L'éducation, c'est la clé. C'est la base de bien des problèmes aussi. Quand un jeune décroche, il va se retrouver dans la rue puis en tout cas, s'il décroche parce qu'il n'aime pas l'école puis tout ça, c'est rare qu'il va se trouver la bonne job. Puis il va faire des mauvais coups. Souvent, il va tomber dans la drogue. Fait que tout ça, je fais un effet de boule de neige. Fait que si à la base, on peut encourager les jeunes à rester à l'école, trouver la motivation aussi pour garder ces jeunes-là à l'école, bien moi, je pense qu'on va régler beaucoup de problèmes. C'est beaucoup des garçons qui décrochent aussi. Oui, et de plus en plus jeunes. Ça, c'est inquiétant. Quand tu as des jeunes aux primaires qui parlent de décrocher, là, ça, c'est inquiétant. Mais c'est bon, les fondations, mais ça ne règle pas les problèmes. Le problème est plus de société. Je l'ai toujours dit, moi, je suis contre la charité privée. Ceux qui ont une contingence d'envie, qui tombent malades, qui deviennent pauvres, etc., l'aide leur est due en droits et non en charité. Parce que la charité, c'est une autre forme avec, pas la vôtre, mais bien des fondations, c'est une forme d'évasion fiscale. Mais s'il n'y avait pas de fondation... Non, mais il faut prendre l'exemple, comme la Norvège. La Norvège a le meilleur système d'éducation au monde qui est gratuit de la garderie jusqu'à l'université. Puis les étudiants, on leur donne même les repas gratuits, les fournitures scolaires gratuits. Moi, je pense qu'il faut financer adéquatement tout notre système colère. Et avant de financer adéquatement le système colère, il faut augmenter, il ne faut plus... Pour lutter contre le dégrange scolaire, il faut lutter contre la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, mais il faut arrêter de désyndicaliser, sous-traiter, avoir des travailleurs temporaires, des McDo. C'est vrai, mais en attendant, il y a du monde qui s'en a le bas de moins, puis il y a du monde qui s'en a le bas de moins. Bien, c'est ça. Tu joues aussi en attendant, en attendant, en attendant, mais il faut changer les choses. Est-ce que tu allais répondre? Moi, ce que j'allais répondre, c'est que s'il n'y avait pas ces fondations-là, il y a beaucoup de gens que la situation serait pire encore. Et peut-être aussi, oui, financer de plus en plus les écoles et tout ça, mais il y a peut-être un problème aussi de gestion de cet argent-là. Il y a de l'argent qui est donné dans des écoles qui ne va pas aux bonnes places, qui ne va pas aux étudiants qui en ont besoin. Et c'est peut-être là une partie du problème aussi. De mieux gérer nos argents, puis de s'assurer qu'elle va au bon endroit, ça, ça aiderait aussi peut-être plus. Le printemps dernier a été marqué par des milliers de jeunes qui se sont soulevés, qui sont descendus dans la rue au nom de la gratuité scolaire, ou en tout cas du statu quo. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, il y a des jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation parce qu'ils ont des manques, justement, manques de ressources, manques d'argent, puis tout ça. Et comme le prof Lozon le dit, je pense que l'éducation, ça doit être accessible à tout le monde. La gratuité scolaire, j'espère qu'un jour, on va pouvoir le faire en sorte que tout le monde va pouvoir aller à l'école, tout le monde va pouvoir rester à l'école parce qu'on va former des gens et ces gens-là vont aller sur le marché du travail et ils vont rapporter aussi de l'argent à la société. Tu es un des auteurs du concept du Quiz Télé Privé de sens. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, les concurrents, ils sont tour à tour privés de l'ouïe, de la vue, du toucher, de la parole. Ils doivent relever des défis lancés par l'animateur de l'émission, Manon. Trampé à quatre pattes, un bébé de quatre pattes. Un bébé qui marche à quatre pattes. Madame Cardenas. Il est dans le continent à la continentale, il est dans sa ligne, c'est bon. Fasse-nous la ouf. Oui, bonne réponse. 20 secondes. Euh... Un défi de mode, c'est bon. Avec votre concept d'émission Privé de sens, tu t'es rendu à Cannes au début octobre dans le cadre du marché international des contenus audiovisuels. Une chose est sûre, tu n'es pas privé du sens des affaires. As-tu fait des ventes à l'étranger? Il y a eu de l'intérêt, mais ce n'est pas moi qui me charge de vendre ça à l'étranger. Mais il y a de l'intérêt. Oui. Et c'est une fierté aussi de voir que c'est un concept québécois. On a créé ça ici, puis on est à travers plein d'autres jeux, d'autres quiz qui sont créés dans le monde. Puis là, on présente ça à d'autres personnes. Et mon frère et moi, quand on a commencé, notre but, c'était de créer un jeu sur table. Et on est des joueurs, on aime jouer, puis on aime avoir du plaisir à regarder les autres jouer aussi. Fait qu'on s'est dit, il faut créer un jeu où tu as autant de fun à jouer qu'à regarder les autres jouer. Et c'est de là qu'est venu le privé de sens. Puis on s'est associés avec Carl Dubois puis Daniel Beauchesne où on a mélangé nos idées et ça a donné le quiz privé de sens. Et le jeu existe. Et le jeu existe. Privé de sens, avec ta face ici en jaune, où c'est qui rire assuré. Est-ce que tu penses que cette photo-là a fait vendre plus de boîtes? C'est le rire assuré. C'est le fameux rire assuré. Ça se vend bien? Je ne le sais pas. Mais si vous voulez avoir du fun, par exemple, dans le temps des fêtes, ça, c'est un jeu qui va justement divertir. Puis tout le monde peut jouer à ça. En tout cas, nous, on a du fun à le jouer. Il y a des concepteurs de privé de sens, entrevue privée. OK. Duquel de tes sens pourrais-tu le plus difficilement te priver? La vue. De quoi dans la vie peux-tu difficilement te priver? Mon téléphone. Être privé de hockey, tu trouves ça comment? Pour le moment, ça ne me dérange pas. Mais quand il va y avoir de la neige, là, je vais commencer à m'ennuyer du hockey. T'es privé de musique ou t'es privé de lecture? Oh, c'est tough. C'est dur, hein? Oui, excuse-moi, mais je pense que me priver de lecture serait très difficile. T'es privé de bouffe ou t'es privé de vin? Oh, pfff! Capable de ne pas manger. T'es privé de tendresse ou t'es privé de cul? Bon, je dirais de cul parce que dans tendresse, tu peux trouver du cul. Comme artiste, t'es privé de scène, de radio ou de télé? Ah, c'est mon acque. Scène. T'es privé d'argent ou t'es privé de temps? Ah, privé d'argent, mais on ne dérange pas ça. Tu t'en fous? Non, le temps, c'est précieux. T'es un économe qui se fout de l'argent. Oui, 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 oui. Règle générale, t'es cheap ou tu te prives de rien? Cheap. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai un côté... Bien, moi, je dis économe. Oui, parce que cheap, c'est pas cheap. Oui, mais c'est parce que... Vincent, oui. Hein? On a... Ah, les deux cheap sont là. Oui. OK. Ça paraît mieux dire économe que je ne suis pas. Oui, oui. T'es cheap, Vincent, toi? Bien, je ne sais pas. Moi, j'ai... En fait, j'ai... Danny, tu pourrais te faire ça un groupe? Les cheap? Oui. Ah, t'es cheap, toi aussi? Un peu, oui. École publique ou école privée? Bien, là, présentement, mes plus jeunes sont au public. Ma plus vieille est au privé. Fait que... Un ou l'autre. Une facile. Quel personnage public aurait avantage à retourner à la vie privée? Moi, je dirais le ministre de la Santé. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de mettre des médecins comme ministre de la Santé? Puis, il me semble, ça n'a jamais été aussi mal depuis qu'il y a des médecins qui sont ministres de la Santé. On manque de médecins. Arrêtez des mètres là. Mettez-les dans les hôpitaux. C'est vrai. C'est qui qu'on devrait mettre comme ministre de la Santé? Un patient, sacrement. Si t'as pas passé 14 heures dans une salle d'attente, tu peux pas être ministre de la Santé. Puis, ce qui engorge les hôpitaux, c'est le monde qui n'ont pas d'affaires là, qui vont pour des niaiseries. Moi, là, ministre de la Santé, je serais drastique. Écoutez bien ça, M. Lauzon. Moi, je serais drastique. Être ministre de la Santé, tu y vas là pour rien, c'est l'amputation. T'as une écharpe dans le pied, on te coupe le pied. Prochaine fois que tu vas faire pipi puis que ça chauffe, tu vas y penser à deux fois avant d'aller à l'autre. Ça, c'est... Ils vont entendre 20 heures d'un jour genre parce que pour passer le temps, ils ont rien à faire. C'est tout le monde ordinaire. Prof, Lauzon, c'est un humoriste qui parle d'un autre humoriste. C'est de l'humour. On n'a pas toujours eu des médecins. On a eu François Legault, on a eu Pauline Marois, entre autres, qui n'était pas médecin. Mais c'était de l'humour quand même. Oui, c'était comme une prémisse. Je n'ai pas une pas vite. Danny, t'as l'air du chien? Hey! Tiens, je peux l'aller très tranquillement. Avec Rato, Priscilla et compagnie, merci de perpétuer la tradition des personnages humoristiques. Toi et moi sommes bien placés pour comprendre les nouveaux d'en faire de moins en moins. Seuls les plus talentueux sont capables d'en jouer. Wow! Merci! Bon, les cheeps qui se font des compliments. Oui. Diane, qu'est-ce qu'on boit gratuitement? C'est un vin portugais, un marquès de Marie-Alva, réservoir 2008, et c'est conseillé par Elan Dion. Non, Diane, nous amène au Portugal ce soir. Est-ce qu'on peut garder les verres après? Exceptionnellement, oui. Mais habituellement, on les donne. Non, non. C'est Lozol et vous gardez le vaut. Bon, peux-tu garder la bouteille? Il veut une bouteille gratis. Il est fâché contre moi, le prof Lozol. Pourquoi? Pourquoi vous êtes fâché contre lui? Il est pas content. Non. Quoi, c'est insultant, ça, le Doc Mayhew de l'économie? Non, non, non. Il me semble que ça a l'air cool comme compliment. Un charmant monsieur. Il est pas chez lui. Et ce soir, on est chanceux parce qu'on a un économiste qui se lance dans l'humour et un humoriste qui fait des économies. Alors, santé, santé tout le monde. Elle vous revient tout de suite après la pause avec le ministre Sylvain Gaudreau.